Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également un gérant du cabinet des Amis du Conseil patrimoine. Nous aidons et accompagnons au quotidien des personnes à passer de locataire à propriétaire à Bordeaux et ses environs. Et je voulais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui revient souvent sur la table, qu'est-ce que c'est les travaux modificatifs acquéreurs, autrement appelés les TF1. Alors lorsque vous allez vous porter acquéreur d'un logement neuf, vous allez signer chez le notaire l'acte authentique. A partir de ce moment-là, vous êtes officiellement propriétaire de votre logement, appartement ou maison, qu'il soit livré ou qu'il ne soit pas livré. A partir de ce moment-là, vous allez pouvoir venir le personnaliser. Vous allez signer un contrat préliminaire avant cet acte authentique, la signature chez le notaire, qui est un contrat de réservation, dans lequel vous avez un certain nombre de documents. Ces documents d'ailleurs pourront l'objet d'une autre vidéo. Vous allez signer du coup un certain nombre de documents, dans lesquels vous allez avoir notamment une notice descriptive, dans laquelle il y a toutes les prestations du logement que vous avez acheté, appartement ou maison, tout ce qui concerne les murs, le sol, les revêtements, le chauffage, tout ce qui est l'électricité, le chauffage, toutes les prestations et les services que vont proposer votre logement neuf. Vous allez pouvoir du coup venir le personnaliser en fonction de ce que vous voulez. A partir de la signature chez le notaire, du coup, vous allez avoir soit le promoteur qui revient vers vous, soit vous, vous allez revenir vers le promoteur. En général, les promoteurs reviennent vers vous. Différents cas possibles, soit le promoteur a directement le maître d'oeuvre qui va vous contacter, qui est la personne qui s'occupe des travaux, va rentrer en contact avec vous, et va vous présenter les prestations sur un magazine par exemple, soit vous allez pouvoir aller visiter un appartement témoin, soit vous allez pouvoir directement visiter également ce qu'on appelle des showrooms, des endroits où effectivement les promoteurs ont exposé toutes les prestations qui vont être dispensées dans votre logement, à savoir le carrelage, le parquet, les types de murs, le type de chauffage, les sanitaires et autres. A partir de ce moment-là, vous pourrez juger de vous-même si vous voulez apporter de grosses modifications ou non, et surtout budgétiser, faire un devis avec ce maître d'oeuvre ou le promoteur pour voir s'il sera plus à même de le faire de vous-même ou si vous le ferez réaliser par le promoteur lui-même. Généralement, il est préférable de le faire de vous-même avec une personne qui est en capacité de gérer les travaux. Encore une fois, c'est à votre appréciation. Les coûts sont en général, il y a généralement un coût, et c'est assez important. C'est pour ça que je vous dis de bien le budgétiser et de vous faire ça en fonction de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les travaux modificatifs acquéreurs vous aura appris quelque chose. Il y a d'autres vidéos sur le sujet de l'immobilier neuf sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.